Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je m'écris l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu dois alors savoir quelle est la vraie nature du serpent ici. Mais c'est un dieu, c'est le prophète qui te parle. Dieu prophétise. Est-ce que tu as vu un serpent, à proprement dit? Ça t'est arrivé de voir un serpent? Oui, oui, j'ai déjà vu. Ok, maintenant, le serpent que tu as déjà vu là. Est-ce que c'est de ces serpents qu'on parle? Non, Dieu, je ne peux pas dire ça parce qu'ici, c'est entre tout le bétail. Parce que je sais que le serpent ne peut pas être dans le bétail. Parce qu'il parle ici du bétail. Voilà donc pourquoi, quand tu me demandes quelle est la vraie nature du serpent, le prophète est en train de te parler du dragon. Le serpent ancien, c'est le menteur. Quand tu entends serpent, c'est le mensonge, c'est le menteur. Voilà pourquoi le menteur est venu. Ok, auquel dans ce cas, ça veut donc dire que c'est Dieu qui a créé le menteur. Attends, mais tout vient de Dieu. C'est écrit. Tu vois, tes questions, c'est comme si en fait, quand tu lis par exemple, prenons une écriture, tu as la Bible avec toi? Non, mais si devant l'ordinateur, tu peux donner verset, je lis. Ok, si, deux chroniques chapitre 2, verset 18, même pour ceux qui sont dans les commentaires, tu as vérifié cette écriture. Deux chroniques chapitre 2, verset 18. Deux chroniques chapitres. Ça serait plus facile pour... Si tu n'as pas trouvé, je peux lire pour toi. Deux chroniques chapitres 18, verset 18. Et il prie 70... Deux chroniques chapitres 18, verset 18. Chapitres 18. Oh, damn. Sorry. Chapitres 18, verset 18. Écoutez bien cette lecture. Et Michel, écoutez dans la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son crône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Je crois que c'est ça, ouais. Asi. Et Michel dit... Écoutez dans la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son crône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Ça, c'est deux chroniques chapitres 18. Chapitres 18, verset 18. Quand tu dis? L'Éternel dit qu'il se dira à Chab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth et à Angalade, et qu'il y périsse. Qui fera quoi? Qu'il monte à Ramoth et Angalade, et qu'il y périsse. Il faut lire vraiment ce que... Il faut comprendre ce que tu es en train de lire. L'Écriture dit... Qui se dira à Chab? Ça te rappelle quoi? Ok, la séduction du serpent dans... Ok. Le serpent m'a séduit. Donc, qui se dira pour moi? Donc, Dieu veut tuer le roi d'Israël. Il veut le tuer. Donc, il veut qu'il meure. Maintenant, dans sa suprématie, qui se dira à Chab, pour qu'il monte à Ramoth et Angalade, et qu'il périsse. Continue. Il répondit d'une manière... Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit... Moi, je le séduirai. L'éternel lui dit... Comment? Je sortirai... Répondit-il... Je serai un esprit de mensonge... C'est un esprit de mensonge dans la bouche de tout ça en fait. Là, tu m'as donné vraiment... Tu m'as vraiment éclaissé. Tu m'as vraiment éclaissé. Que le Seigneur soit glorifié. Je pense que là, on peut avancer. Donc, je vais prendre une autre personne qui a peut-être... Ok, je vais le faire. Le moment dernier point, mon dernier point, avant que je ne te laisse. Ok, qu'elle a dit... Quand Ève est en train de communiquer, avec le serpain ancien, Adam, parce qu'on lit plus beaucoup plus loin, Adam était proche d'elle. Parce que la Bible dit qu'on dit qu'Adam était proche d'elle et elle lui a donné le fruit. Bon, je vais savoir si c'est que le serpain parlait à Adam et Ève au même moment ou bien on a souvent décidé de dire que le serpain parlait à Ève. Comme j'étais tout jeudi, il faut d'abord obéir au texte tel que c'est écrit. Là-bas, on ne nous a pas dit que le serpain parlait avec Adam. Le serpain a eu la conversation avec la femme d'Adam. Mais on dit que la femme a donné à son mari. Donc, l'écriture, c'est que l'écriture ne dit pas, je ne dis pas. Voilà donc pourquoi on reste d'abord fidèle à ce qui est d'abord écrit. Et ensuite donc, nous comprenons que si le serpain n'a pas parlé à l'homme directement, parce qu'avant même que la femme ne soit là, ne soit sortie de son côté, le serpain aurait déjà pu venir vers l'homme. Mais il n'est pas venu, pourquoi ? Parce qu'il allait échouer. L'homme, lui, il a écouté la parole de Dieu, il a le saut de Dieu. Voilà donc pourquoi on voit le second Adam, le frère du premier, on va dire ça comme ça, le second Adam, lorsqu'il vient, le serpain est allé vers lui, n'est-ce pas ? Oui, lisons ça, je prends ça très vite. Luc, chapitre 4. Luc 4, verset 1. L'écriture dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, donc après le baptême. C'est déjà l'Esprit qui l'a conduit au baptême. Après donc le baptême, l'Esprit lui-même, c'est incroyable, l'Esprit lui-même prend maintenant son vase, l'amène donc maintenant au désert. Mais pourquoi il l'amène là-bas ? C'est pour qu'il soit tenté. Donc, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable, donc le serpent ancien là, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Alors, le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Donc, on te montre au miroir de la révélation ce qui s'est passé dans le jardin. C'est comme ça qu'il a parlé à la femme. Donc, voilà pourquoi tu vois dans les films, les gens qui font les films de Jésus, de Nazareth et tout ça, quand la scène du désert arrive, qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent un gros piton qui vient. Non, ce sont des marmailleurs. Là-bas, en fait, c'est un esprit. Donc, on montre ici ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je parle des yeux de la prophétie. Il y a des gens, quand je parle souvent des pigeons, les gens pensent que je parle d'un dieu, c'est une insulte où je rabaisse. Non. Le pigeon, réellement, c'est un oiseau qui ne voit pas loin. C'est un oiseau qui ne vole pas loin. Il vole jusqu'à un niveau. Maintenant, l'aigle, pourquoi Dieu lui-même se prend pour représentation l'aigle ? Parce que l'aigle, c'est l'animal qui voit le plus loin possible et qui est tellement rapide. Ça veut dire que l'esprit de l'aigle est vif. Il voit très vite. Donc, si nous sommes au miroir de Luc 4, celui qui voit très vite, il est en train de voir la scène du jardin. Tandis que le pigeon, lui, ne voit pas. C'est la difficulté que j'ai beaucoup. J'ai avec beaucoup de gens lorsque j'enseigne. Les gens ne voient pas vite. Donc, du coup, je suis obligé d'adapter mon langage. Parce que si je veux vraiment parler dans la révélation, je vais perdre beaucoup de gens dans la compréhension. Voilà donc pourquoi on descend un peu pour essayer de faciliter le langage à tout le monde. Donc, on comprend déjà ici que l'esprit là, l'esprit saint, prend son tabernacle, le conduit au désert. Mais la question qu'on doit se poser quand on médite, quand on dit méditation, la question qu'on se pose, c'est quoi ? C'est que, mais attends, mais pourquoi l'esprit saint amène Jésus au désert ? Il l'amène là-bas pourquoi ? Donc, celui qui a médité, lorsqu'il a donné la réponse, il dit qu'il y a quelque chose ici. J'attends un peu ce qui va se passer. Alors, on dit donc que Jésus rempli du Saint-Esprit revint du jour d'un. Il fut conduit par l'esprit au désert ou il fut tenté par le diable pendant 40 ans. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alors, qu'est-ce que lui répond ? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans lui, il répond par quoi ? L'écriture. Alors, le diable dit, il a réussi, premier test. Deuxième test, le diable ayant élevé, alors les gens disent que, mais attends, mais Jésus est Dieu, non ? Comment Satan l'a élevé ? Il l'a élevé comment ? Ils ne comprennent pas que nous sommes ici dans la vision. Quand Jean dit ici, j'ai été ravi en esprit, est-ce que les gens comprennent ce langage ? Le langage, c'est l'extase, on te prend dans ce combat mortel, on t'amène dans les sphères. C'est ce qu'on appelle élevé. Il fut élevé. Et les gens sont là, ils pensent que donc, ils sont montés dans l'étage, on l'a placé à haut du temple, vraiment des totaux spirituels. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant dans tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Jésus n'a pas dit, tu mens, on t'a donné ça où ? Mais oui, il a pris ça dans le jardin, car l'homme à qui on a donné la terre, quand on dit, dominé sur la terre, à sujettiser les marchés, sur tout ce qui se met sur la terre. Dieu a donné la domination à Adam. Et Adam, par sa femme, on a récupéré la terre. Voilà pourquoi on appelle donc ce dragon, le dieu de ce siècle, le prince de ce monde, le roi de la terre. Donc, Jésus lui-même vient naître sous la domination de ce roi-là. parce que les gens voyaient César. Non, ce sont les pigeons qui voyaient César. Mais nous, on voit autre chose. L'esprit qui est derrière César. Voilà donc pourquoi lorsqu'il naît, il naît lui-même sous la domination de César. C'est César qui l'a jugé. Car, Pilate, c'est la main de César. Hérode, roi en Israël, en ce temps-là, c'est toujours César qui lui a donné cette autorité. Voilà donc pourquoi lorsqu'on lance même le recensement, le recensement ne vient pas d'Hérode, ça vient de César. Lorsqu'on commence donc à recenser, on recense pour qu'on amène l'enfant là, on l'attrape, on le tue. Mais Gabriel a vu, il dit donc, on prenait l'enfant, amène-la à l'Égypte. Parce que la prophétie avait déjà dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, le diable l'ayant élevé lui montra en naissant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te procèdes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc ici, il cite la loi. Donc dans tous les thèses, donc deuxième thèse, il réussit, il cite l'Écriture. Maintenant, troisième thèse, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Pourquoi? Parce qu'en sortant du Jourdain, il doit d'abord partir pour réussir au test. Donc le test là, c'est pour voir s'il ne va pas se rebeller aussi comme le jadis chéruban on l'appelait le chéruban protecté aux ailes déployées. Parce que l'Écriture dit de lui, lui aussi c'était un sort de Dieu, on dit de lui, tu étais interne dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée chez toi. L'iniquité s'est rebeller contre son Créateur. Donc, Jésus dans ce rôle là, doctrinalement parlant, on l'amène aussi pour voir s'il va glorifier l'Écriture ou s'il va regarder la gloire. Voilà, donc on lui dit, si tu te prostènes, je te donnerai la gloire de ces royaumes. Alors, on va voir, est-ce que l'homme peut se corrompre par les choses de la terre ou l'homme va rester fidèle au Créateur. c'est le rôle que nous avons nous aussi aujourd'hui. L'ennemi nous montre toutes les choses. Comme on dit chez nous au Cameroun, le nondoc, c'est le courage, la gourmandie, c'est le courage. Car devenir riche, c'est pas dû. Il suffit seulement que j'entre dans une loge, je fais un sacrifice, c'est fini, je suis riche. Alors maintenant, je le fais à quel prix ? Voilà pourquoi Jésus dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. Donc ton âme est une monnaie d'échange. Tu échanges ton âme contre l'opulence de cette terre, cette richesse ou ce royaume passager parce que la terre sera détruite. Donc tu veux vendre ton âme pour quelque chose qui ne va pas subsister éternellement ? Voilà donc pourquoi le Seigneur dans son rôle glorifie l'écriture. Il est écrit, alors Paul, comme lui, il avait le même esprit que moi, il voit dans le mouvement. il récupère ça et il nous écrit dans ceci en révélation. Hébreu, chapitre 1, à partir du verset 8, l'apôtre Paul dit, mais il dit au fils, ton trône, oh Dieu, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. Mais il a aimé la justice où ? Pendant la tentation. La justice, c'est la parole. Jean 7, 24, ne jugeait pas selon l'apparence, mais jugeait selon la justice. Donc la justice, c'est la parole de Dieu. Donc lui, dans son rôle, a valorisé l'écriture. La parole de Dieu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors Paul a vu et il vous dit donc, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. En d'autres termes, tu n'étais pas rébellé. Tu es resté fidèle. Voilà pourquoi l'un de ses noms, c'est fidèle. Il s'appelle fidèle. C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 19. Il avait un nom. Permettez-moi de lire ça. La personne qui demande l'écriture, c'est Hébreu, chapitre 1, verset 7. Donc je prends ici, Apocalypse, chapitre 19, verset 1. Verset 11, écrit-tu dit, Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Donc la fidélité, c'est à cela que tous les chrétiens sont appelés. Voilà donc pourquoi Paul peut dire à Timothée, de Timothée 2, 1 à 2, Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présent de beaucoup de témoins. Confie-le aux hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La fidélité de l'écriture et quiconque est fidèle à l'écriture qui fait la volonté du Père. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, la volonté du Père, c'est quoi? Jean 17, 5, 6. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Matthieu 7, verset 24. Tu sais pourquoi? Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La fidélité. Lui-même, dans son rôle d'autre... Là, je vous parle dans l'aspect de la Sainte Dottrine. D'autrement parlant, Jésus a été dans ce rôle comme un disciple, comme un frère en Christ aussi. Parce qu'il nous montre une scène entre son frère Pierre et le frère Jésus. Le frère Pierre dit au Seigneur Ah! Tu ne mourras pas. Ah! Dieu ne plaise. Tu ne mourras pas. Mais le Seigneur lui regarde et dit Mais attends, les prophètes ont dit que je vais mourir. Comment ça Pierre lui me dit je ne vais pas mourir. Ça veut donc dire que l'esprit qui est derrière Pierre est en train de contredire la prophétie. Alors, ce n'est pas Pierre qui a parlé. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Donc l'homme t'amènera toujours dans les discours émotionnels. Ah! Ça prend. Surtout les femmes, ça prend avec elles. Les femmes, d'abord, ce sont des êtres émotionnels. Donc lorsque tu les amènes dans les discours émotionnels, elles sont beaucoup dans ton église. Oui, parce que c'est comme ça que l'on séduit dans la masse, les femmes surtout, avec les discours persuasifs de la sagesse des hommes. Donc, l'émotion dont Dieu a mis ça de côté. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'éternel. Car la chair, c'est le siège des émotions. Quand Beyoncé fait les concerts, il y a des hommes qui sont en trance. Ils pleurent. Beyoncé! Quand Fahli, pour ne pas faire des concerts, il y a des femmes qui se dénudent, qui enlèvent leur soutien et jettent sur le podium. Qui sont en trance. Elle oublie même qu'elle est venue avec son mari. Fahli, Fahli! L'émotion. La chair humaine, c'est une antenne. La chair que vous voyez là, c'est l'antenne. Donc, dans les choses de Dieu, la chair là, on ne l'écoute pas. La chair ne sert de rien. Nous sommes dans l'esprit, vifs comme l'aigle. L'esprit de la prophétie, c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'esprit, c'est quoi donc? Première question. L'esprit, c'est l'écriture. La parole du Père. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans toute écriture, toute parole qui me vient, je les prouve au feu de la parole de Dieu. Est-ce que c'est la même chose? Si c'est la même chose, Amen. Si ce n'est pas la même chose, je rejette. Voilà ce qu'on appelle discernement. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouver les paroles pour savoir si elles sont identiques à celles de Dieu. Quiconque ne lit donc pas, tu comprends que tu es déjà un produit à coup sûr que Satan va séduire. Si tu ne lis pas, ne t'inquiète pas. Tu es un produit à coup sûr que celui qui veut se déguiser en ange de lumière, il va te séduire. Ne t'inquiète pas. C'est sa spécialité. Le menteur, on dit le père du mensonge. Dans l'art du mensonge, l'art de la tromperie, c'est lui. Donc, la seule manière, c'est-à-dire ton bouclier, c'est l'écriture. Le roc, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui, la prudence parce que l'ennemi est rusé. Demandez aux femmes qui ont plusieurs enfants des pères différents. Vous pensez que c'est parce qu'elles sont trop légères ? Non. Parce qu'un homme est venu, il leur a dit, non, moi vraiment, je vais t'épouser. Franchement, quand je te vois, je suis un homme sérieux. Elle a eu confiance. La chair, elle a fait confiance. L'homme, la mougou, et il a fui. Mais elle est tombée en sa vie. Alors, elle s'est dit quoi ? Tous les hommes, ce sont des menteurs. Il y a un autre qui vient. Ma chérie, ma chérie, ah, comment tu es belle, hein ? Ah, vous dites toujours ça. Vous êtes tous pareils. Voilà, quand tu auras ce que tu veux, tu vas partir. Mais, est-ce que tu me connais ? Je ne sais pas qui t'a fait souffrir. Pourquoi tu veux me faire payer ? Je ne suis pas comme tous les hommes. Moi, je suis un homme de parole. Il commence donc à parler. la femme tend encore l'oreille que, ah, c'est vrai quand même. Je ne sais pas parce que l'autre s'est comporté comme ça que tous les hommes sont comme lui. Dès qu'elle donne son corps, mougou, comme on dit en Côte d'Ivoire, mougou, il fuit. Il est encore en sainteté. Là, voilà, il est encore tombé en sainteté. Tout ça, pourquoi ? Le mensonge. Voilà donc pourquoi la fille, donc, qui va mettre en pratique l'écriture qui dit c'est le père qui marie sa fille. Dès qu'un homme va lui dire non, ma chérie, tu es quand même une femme, je suis un homme, tu comprends ? Elle dit, ah, ça veut dire quoi ? Parle clairement. Mais non, tu es adulte quand même, je n'ai pas besoin de dire les mots, tu comprends ? Là, on est allé au restaurant, on est allé au cinéma, là, on est chez moi, on est en train de regarder un bon film. Voilà quoi, finissons bien la soirée. La fille dit, non, dis les thèmes, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et là, il va dire, j'ai envie de Mougou. À ce moment-là, tu lui dis, ah, ça tombe bien, parce que même moi-même, j'ai envie de Mougou. Mais, la Bible dit, c'est le père qui marie sa fille. Donc, si tu veux Mougou, appelle mon père, dis-lui que tu as envie de Mougou. S'il dit oui, c'est le mariage. S'il prend, il appelle. Et que le père dit oui, ma chérie, tu es mariée. Car c'est l'écriture, c'est le père qui marie sa fille. Voilà donc pourquoi vous pouvez trouver dans nombre chapitres 30 où l'écriture dit, lorsque la jeune fille se serait engagée par un vœu, tout engagement par lequel elle se serait liée sera valable. Mais si le père la désapprouve, tous ses engagements par lesquels elle se sera liée ne seront pas valables. Et Dieu lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvée. C'est le père qui marie sa fille. Donc les gens qui vous disent que non, il faut goûter la femme avant de prendre, c'est Satan qui prêche comme ça. On ne touche pas la fille de truie avant de voir si, bon, elle est sucrée, bon, je peux la prendre. Jamais. Voilà. Donc voilà pourquoi la sœur qui met ça en pratique l'écriture, ben, Satan ne va pas t'avoir. Mais comme vous ne mettez pas ça en pratique, voilà pourquoi les hommes, vous vous habillez, bien emballez comme vous aimez vous habiller là, l'homme lui voit seulement l'emballage, il veut frapper dessus. Il veut frapper dessus, donc ne t'inquiète pas, il est motivé. Tu veux les restaurants, tu auras les restaurants comme ça. Tout ce que tu veux manger, il va te donner. Tu veux les voyages, ne t'inquiète pas. Un homme qui veut frapper dedans, il est motivé. Il peut même marcher de Paris jusqu'à Marseille à pied. Si tu lui dis viens, il va venir. Donc, c'est les femmes qui n'ont pas encore compris ça. Donc, comme vous n'avez pas compris ça, c'est voilà comment, pourquoi vous allez que je lui dis tous les hommes sont des menteurs, tous les hommes se sont des menteurs. Non, ce ne sont pas, c'est toi qui ne mets pas l'écriture en pratique. Mets l'écriture en pratique et là, tu vas identifier le menteur parce que si tu dis appelle mon père et qu'il dit ah non ma chérie, est-ce que j'ai dit parce que le mariage selon la Bible c'est le moukouli devenu une seule chaise et lorsque les deux sexes sont unis, c'est ça le mariage. Toi, tu veux donc quoi ? Tu as identifié un homme voleur. Tu as identifié l'esprit qui est derrière. Eh oui. Donc, la parole de Jésus, la parole, c'est le roc. C'est le roc qui identifie l'esprit qui est derrière. c'est jamais vous n'allez voir Satan. C'est un esprit. Vous n'allez jamais le voir. Les hommes ont dit le diable s'habille en Prada. Il est fondu dans la masse. Tu ne vas jamais le voir. Voilà donc pourquoi lui, il est dans le détail. Alors, pour l'identifier, c'est l'écriture. Tout ce qui se passe, même quand tu arrives quelque part, même sur TikTok, tu entends les gens parler. Comme tu es la Bible écrite, les versets sont en toi. Dès que tu vois là où on contredit l'écriture, ça sonne. Satan est là. Tu quittes. Mais quand vous ne lisez pas, à coup sûr, vous serez séduit. Ne vous inquiétez pas. C'est l'écriture, le bouclier. C'est l'écriture, le bouclier. C'est l'écriture. Voilà pourquoi Jésus, lui, il appelle ça roc. Donc, quelqu'un est placé sur le roc. Ça veut dire que Satan, quand tu es placé sur le roc, il t'attend sur le sable. Viens. Parce que c'est que le sable ne tient pas. Voilà donc pourquoi lorsque le vent va souffler, tu vas tomber. Mais si tu es sur le roc, pourquoi l'expression roc ? C'est une expression antique. Le rocher. Qui est comme bâti sa maison sur le rocher ? Le rocher traverse les âges. Regardez les constructions anciennes. Vous les voyez encore aujourd'hui ? Vous voyez encore ces constructions aujourd'hui ? Il y a un château qu'on appelle la Lille de Dieu ici en France, vers Nantes, vers Pornique là-bas. C'est un château qui date du VIe siècle. Qui est bâti sur un rocher. Une petite montagne comme ça. Le château est bâti. On appelle ça château fort. Jusqu'à aujourd'hui, le château est toujours là. Pourquoi ? Parce que c'est bâti sur le roc. Donc, c'est une expression antique. Donc, le rocher traverse les âges. On ne modernise pas la parole. Oh non, nous sommes en 2024. Voilà pourquoi. Bon, il faut réviser. Ah non, ça c'est la Bible française expliquée. Ça c'est la Bible française simple. Ça c'est la Bible... Vous, vous êtes dans les versions. Moi, je ne suis pas dans les versions. Je suis dans l'esprit. Ça veut dire que je corrige les maisons d'édition. Voilà. Donc, parce que moi, ma foi n'est pas sur la maison d'édition. Donc, voilà. Là, on a écrit vers lui maisons. Donc, voilà. Moi, j'y sépare l'encre divin. En tout cas, j'aime l'esprit. Parce que les paroles que vous voyez là, les phrases là, vous, vous voyez de l'encre, n'est-ce pas ? En noir sur blanc. Moi, je ne vois pas de l'encre. C'est le feu. Le feu, c'est l'or. L'or, c'est la lumière. A or, en hébreu. A or, c'est or. C'est ce qui donne or en français. Demandez aux juifs. A or. Voilà pourquoi on avait tout enduit d'or. Notamment, l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était enduit d'or. Donc, l'or représente quoi ? La lumière. A or, la lumière. Donc, voilà pourquoi. Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 18. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Pour que tu deviennes riche. Apocalypse 3, verset 18. Allez vérifier, vous allez voir. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est quoi ? Le feu, c'est aussi la lumière. L'or aussi, c'est la lumière. Donc, si une parole sort, qui n'est pas celle de Dieu, tu la jettes dans le feu de Dieu, ça va se brûler. Mais si c'est la même parole, le feu ne brûle pas le feu. Voilà pourquoi Jésus te dit, achète de moi de l'or. En d'autres côtés, écoute ma parole. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Parce que le feu n'éteint pas le feu. C'est l'authenticité. Le feu approuve le feu. Voilà pourquoi on dit qu'il habite une lumière inaccessible. 1 Timothée chapitre 6. Il habite une lumière inaccessible. Donc, la lumière inaccessible, est-ce que tu peux... Les gens qui volent, si c'est la NASA, ils disent qu'ils partent à la lune et tout ça. Demandez-le de faire le voyage vers le soleil. Ils ne peuvent pas façonner, je ne sais pas, une armure ou je ne sais pas, une combinaison pour dire que ça entre dans le soleil. Qu'ils le fassent. Donc, pour entrer dans le feu divin, il faut avoir la même nature que le feu là. Pour entrer dedans, si tu n'as pas la même nature, tu vas t'être dévoilé, tu vas brûler. D'où la prophétie de l'apôtre Jean. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné afin que nous serions appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Il est feu. Alors, nous serons aussi feu. Même chose. Pour entrer dans sa dimension, il faut avoir la même nature que lui. La lumière inaccessible. D'où l'écriture qui te dit donc, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dieu, on ne l'a jamais vu dans son essence absolue. À chaque fois que Dieu a pénétré la création, il a toujours pris un corps. Dans le Jésus, on n'a jamais vu le Jésus de la statue parfaite. Je vais vous lire ça. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 9. On dit, Oh, Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ici, on parle de quoi? La prophétie de Job. Job 19, verset 25. Job l'attendait. Il y a un prophète qui l'attendait là-bas dans les profondeurs de la terre. Il y a un prophète qui l'attendait là-bas. Donc, il l'attendait. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il n'est pas monté aux cieux. Il est monté au-dessus. C'est une expression pour exprimer l'éternité. Parce que l'éternité n'est pas dans la transcendance. L'éternité, c'est l'intranscendance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà donc pourquoi on appelle ça éternel, éternité. Les cieux ont été créés. La terre a été créée. Maintenant, lui, il ne sort pas de la création. Il sort de l'incréé, l'incrinscendance. Voilà pourquoi on te dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait et à la mesure de la statue parfaite. de Christ. Christ a une statue parfaite. Donc, l'Esprit Saint t'est donné pour qu'il t'enseigne le Jésus qui a marché sur les rues de Jérusalem ici et qu'il t'enseigne aussi le Jésus de la dimension éternelle. Voilà pourquoi Paul te dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. Si vous avez connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est un esprit vivifiant. Voilà pourquoi lorsque Jean le voit dans la vision, Jean ne le reconnaît pas. Est-ce que Jean a reconnu son maître? Non? Il a vu un être terrible. Jean ne l'a pas reconnu. Quelqu'un en te dit qu'il a la tête comme le soleil. Comme quand il brille dans son zénith. Ses yeux sont comme les femmes de feu. Si tu vois ça, toi-même, tu vas fuir, tu vas courir. Voilà pourquoi chaque fois qu'il a apparu un prophète, les prophètes étaient toujours en panique. Demandez à Daniel. Demandez à Ézéchiel. Même à Moïse lui-même, il faut demander. Lorsqu'il est descendu sur la montagne, Exode chapitre 19, les enfants d'Israël ont paniqué. Ils ont vu le feu. Donc, mes frères, le bouclier, l'écriture, si vous ne lisez pas, je pleure pour vous parce que je sais déjà que vous serez séduit. Non, j'ai le noble